yo tout le monde c'est ferox j'espère que vous allez bien et comme d'habitude si vous n'allez pas bien je ne suis pas médecin donc je m'en bats les bonbons aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars oui c'est facile pas sur pc voilà parce que j'ai reçu mon nouvel adaptateur et c'est parfait pour pouvoir le tester donc du coup voilà j'ai branché l'hyper xcloud sur mon adaptateur via mon smartphone nouvelle génération smartphone intelligent ça fait plaisir sur un fond de gameplay d'un jeu xbox d'accord que j'avais enregistré je crois pas avant avant de m'être séparé de la série est justement c'était bullet storm full clip édition le jeu est incroyable d'ailleurs je vous le conseille si jamais vous le possédez vous n'y avez jamais joué ou si un jour il est en promo il est vraiment limite donné je vous conseille de le faire parce que c'est un jeu qui est vraiment cool et en plus de ça il est plutôt joli enfin du moins les environnements donc donc voilà puis c'est assez nerveux c'est un peu c'est bien coloré c'est voilà c'est vraiment dynamique tu vas pas un jeu où tu vas t'endormir devant il ya de l'action tout le temps bref là n'est pas le sujet les gars donc voilà au lieu de faire une vidéo sur un truc de pc etc sur un jeu pc ou autre ou de lire un article en filmant l'article et bat simplement j'avais décidé tout simplement de vous lire l'article mais de vous faire la vidéo sur le mobile directement sur la fin de gameplay d'un jeu xbox voilà alors je pourrais très bien importé mais mes clips de jeu xbox sur pc et enregistrer sur le pc mais vas-y flem tu vois il faut que je remette tout sur mon truc après que je mette sur mon adaptateur mon boîtier d'adaptateur après le boîtier d'adaptateur je dois brancher au pc et après je dois faire couper coller après un an flemme voilà flemme bref donc du coup j'ai mis l'article directement sur le pc d'accord et comme ça je vous le lis en même temps parce que sinon je peux pas faire les deux sur téléphone cette fois-ci les gars on va parler de la p5 pro oui c'est reparti mon kiki en avant guingamp les tes go c'est reparti on entend encore parler de cette machine de merde qui sert à rien les gars et c'est parti préparez vous parce que j'ai lu vite fait l'article on est sur le site game blog bien évidemment les 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 putains de vendus et ce qui les putains clickman de première mais il y a un truc qui m'a fait rire dedans parce que d'après certaines sources la p5 pro ferait quelque chose mais je me suis dit mais en fait mais ici si foutage de gueule foutage de gueule les gars vous allez voir que la p5 pro qu'est ce qu'elle va vous proposer les gars avant pour faire un upscale elle va vous proposer un upscale mais voilà on va on va en parler quand on le lira les gars voilà tout simplement p5 pro une bonne nouvelle après la dernière rumeur ouais bonne nouvelle super quelle nouvelle y'a pas de jeu mais honte sur nouvelle console évidemment la p5 pro refait parler d'elle la sortie serait-elle finalement plus proche que jamais en tout cas tout semble converger vers cette idée on vous dit tout ce qu'il faut savoir on vous dit surtout des conneries mais oui parce que les dernières rumeurs les gars il ya une rumeur sorti sorti nulle part comme quoi elle avait été retardé etc etc alors que déjà il ya une rumeur qu'on dit que soi disant elle est retardé alors déjà n'a jamais été annoncée cette machine je tiens à préciser d'accord ça n'a jamais été annoncé officiellement et ça parle de qu'elle est retardé retardé une console qui on sait même pas celle existe ça fait rire la rumeur court depuis plusieurs mois une version améliorée de la playstation 5 la p5 pro sera en préparation pour une sortie en 2024 attention les gars ouais serait l'occasion d'avoir entre les mains une console beaucoup plus puissante l'eul en attendant une éventuelle p6 un coup de boost en mille de générations qui est toujours très apprécié par les joueurs mais très apprécié par les jours de quoi mais arrêtez à parler kikou lol jean kevin fanboy playstation eux je suis désolé les gars mais qui est content que cette machine arrive encore une fois vous n'avez pas de jeu vous n'avez pas de jeu vous avez acheté vos jeux p5 qui sont des jeux ps4 vous avez payé 50 fois avec des mises à niveau et vous êtes vous serez prêt par exemple à repayer un surplus pour avoir votre trinity nonset parce que je vous rappelle que ça s'appelait comme ça la fameuse option graphique graphique rajouté dans certains titres pour la sec pour la p5 pro et potentiellement si on vous demande de rajouter des euros il y aura toujours ces mêmes couillons qui seront prêts à rajouter des euros les gars 1 trouvez pas ça bizarre on vous sort 15000 matos pour rien pour pas faire tourner de jeu je vous rappelle que le seul jeu là actuellement qui entend bêta d'ailleurs qui a priori se casse la gueule c'est concorde rien que sur la bêta déjà les gens ils ont compris que c'était de la merde et oui bah oui à partir du moment où tu fais un jeu c'est à service payant c'est que les mains n'ont rien compris à la vie voilà se concentrer à faire d'autres choses non ils veulent toujours se concentrer vers des jeux de merde comme ça d'écouté j'espère pour que ça va se casser la gueule en tout cas parce que comme ça le jour où le jour où ils vont tous comprendre que déjà service surtout payant on n'en veut pas et qu'ils doivent se les mettre au plus profond de leur cul baille peut-être qu'il tomberait de la merde mais en tout cas voilà j'espère vraiment que ça sera un échec bref la ps5 pro donne des nouvelles nouvelles à qui ainsi c'est qui qui donne des nouvelles parce que la console on sait même pas si elle existe mais c'est pas grave selon les informations partagées par le journaliste tom anderson d'insider gaming toujours un journaleux voilà les dev kits de cette nouvelle console aurait été envoyé aux développeurs au printemps et les premières soumissions pour la certification de support devraient être déposés auprès de sony à la fin du mois de juillet ce qui est étrange c'est que cela rentre un peu entre contradictions avec les propres propos d'anderson il ya deux mois il ya de ça moins d'une journée sur twitter ont déjà si le mec se contredit ah bah si mais en fait aussi en fait il ya un kit de développement ah oui non il n'a pas ils ont pas reçu ah bah si en fait ils ont reçu mais les gars jusqu'à quand vous allez comprendre que tous les journales de merde peu importe qui ils sont il faut arrêter de les croire la seule source qu'il faut croire c'est quand c'est officiel de la bouche de playstation quand ils parleront de la p5 pro et qui diront qu'elle existe et qu'elle arrivera cette année parce que a priori c'est les folles rumeurs là on pourra dire ok c'est sûr la console est là mais toutes les personnes qui n'ont rien à voir tous ces journales de merde quand c'est des sources qui viennent de pierre paul jacques au bout d'un moment les gars faut arrêter d'y croire voilà tout simplement mais bon ça permet de faire de l'écriture et du clic sur leurs articles sur leurs torchons de parler de de torchon d'autres personnes bien évidemment les gars selon les informations blablabla ok non ça on l'a déjà vu et les premières soumissions non ça on l'a déjà lu aussi putain décidément ah bah non même pas même pas et les premières soumissions pour la certification de support devrait déposer auprès de sony à fin du mois de juillet ce qui est étrangement moi ça on l'a lu le mec qui se perd malgré l'absence d'une annonce officielle de la part de sony et le scepticisme de certaines sources quant à une sortie en 2024 anderson affirme que la documentation interne dont il dispose confirme que la p5 pro est toujours sur les rails pour cette année les jeux soumis à sony à partir du 15 septembre devront également inclure un support pour la p5 pro selon les allégations donc en gros ce que je comprends c'est que tous les jeux qui sont sortis depuis le 15 septembre auront justement un support pour la p5 pro c'est à dire qu'ils auront potentiellement la fameuse option clinique non cède pour pour avoir une amélioration d'accord une amélioration j'ai hâte de voir l'amélioration en question les gars parce que déjà si on compare la ps4 avec la ps4 pro les améliorations elles n'étaient pas au rendez vous je vous le dis il n'y a pas de grande grande différence d'accord et ceux qui me disent qu'il y en avait ah ouais bah dites moi lesquels parce que moi je les ai eu les ps4 j'ai eu tous les modèles j'ai eu la fat la slim la pro je les ai tout sûr et les options boost mes couilles et c'est de la p5 pro excusez moi les gars mais tu joues un jeu sur ps4 slim et tu jouais sur ps4 pro et que le truc boost activé mes couilles t'avais pas plus de gains que ça voilà tout simplement bref c'est donc en gros tous les anciens jeux lol les peu de jeux les jeux inexistants plutôt on va dire de la p5 jusqu'ici auront cette option ok mais je pense que les gens retourneront pas dessus parce que logiquement vu le la quasi inexistence des jeux qui a eu sur p5 je crois que les seuls jeux qui a eu tout le monde les possède et tout le monde à l'heure actuelle les a fini donc même s'ils mettent une option soit disant ps5 pro à mes couilles trinity nanced les gens ont déjà fini le jeu qu'est ce qu'ils vont se chercher à relancer des jeux qu'ils ont déjà joué bah oui les gars parce que playstation c'est ça vous jouez qu'à des jeux que vous avez déjà parce qu'il n'y a rien alors certains vont dire oui mais xbox ceci xbox cela ok pas de souci c'est le néant des deux mains des deux côtés ok même si xbox ils ont montré des jeux bon c'est pas au goût tout le monde certes mais ils ont montré des jeux j'ai passé jeunes c'est le néant assis votre jeu à service de merde waouh et excellent et peut-être un bout de bande sur la p5 pro vu que à tous les pigeons la demande pour se faire péter le cul à racheter le jeu dans son entièreté voilà donc toute façon playstation les gars le savent très bien ils ont pas besoin de sortir de jeu c'est juste à ressortir une machine tu as tous les couillons qui vont foncer tête baissée l'acheter parce que soi-disant c'est la console surpuissante et tout alors qu'il n'y aura pas de jeu qui vont suivre avec ils vont tous l'acheter tout comme il ya plein de couillons qui ont acheté la ps portal alors que c'est de la merde voilà tout simplement et tout comme les cons ils rachètent 50 fois le même jeu je rappelle que un charted romance remake pardon qui est prévu par naughty dog il arrivera et tu verras que tous les couillons vont l'acheter un jeu ps3 qui est déjà ressorti trois fois un ps3 ps4 ps5 et après quand la version remake de ces versions là en qu'ils ont été remastered tout le monde va ressauter dessus bah oui les gars non mais au bout d'un moment au bout d'un moment les gars il faut dire les choses c'est la vérité encore une fois les couillons qui vont me dire oui tu t'en prends tout le temps playstation les gars je vous le dis tout de suite ça va encore sauter d'accord parce que moi je m'en prends tout le monde d'accord il n'y a pas que playstation je m'en prends à tout le monde tous ceux qui font de la merde moi je le dis point vous n'êtes pas content c'est la même encore une fois bref cette situation suscite de nombreuses interrogations chez les fans et les observateurs de l'industrie la playstation 5 standard ayant rencontré un succès significatif malgré les pénuries initiales l'introduction d'une version p5 pro pourrait-elle revitaliser les ventes et attirer un nouveau public pas personnellement les gars pas les seuls nouveaux publics que ça va attirer c'est les couillons qui vont faire comme avec la switch c'est à dire ouais nouvelle couleur vas-y on fonce on revend notre ancienne on relâche je sais pas combien de centaines d'euros pour avoir le nouveau modèle voilà bon la suite c'est différent c'est un bout de plastique qui changeait mais là je serais pas étonné que tout le fasse tu vois par exemple chez escrowmania escrowmania si vous revendez par exemple votre ps5 standard fat et que vous rajoutez de votre poche 150 balles vous repartez avec votre même playstation 5 version slim donc en gros vous gagnez juste des grammes en moins d'accord donc en gros vous perdez de l'argent pour la matière en moins voilà mais starnak elle a fonctionné parce qu'il y en a il ya quand même des couillons qu'ils l'ont fait tout comme nintendo comme je vous ai dit tout le monde le faisait avec leur switch pour la changer de couleur et là ça m'étonnera même pas que si escrowmania vous demande 300 balles en ramenant votre p5 de merde pour repartir avec une pro j'en suis sûr tous les couillons vont le faire les gars bah ouais ils vont mettre 300 balles alors 300 350 euros c'est le prix d'une p5 occasion même si je vous déconseille d'acheter ses consoles de merde d'occasion encore le fait que le métal liquide et tous et toutes ces conneries tout simplement bref sony qui n'a pas encore confirmé officiellement l'existence de cette console participera au tokyo game show en septembre un événement qu'ils n'ont pas fréquenté depuis plusieurs années c'est vrai qu'ils ont annoncé le retour à de cet événement à nouveau cela pourrait être l'occasion rêvée pour dévoiler la p5 pro et marquer les esprits lol marquer les esprits ils devaient marquer les esprits où c'est que leur pèse vers 2 1 qui aujourd'hui est totalement finito un voilà en résumé bien que les informations officielles manquent encore les rumeurs et les fuites autour de la pro suggère une sorte imminente les développeurs se préparent déjà intégrer le support pour cette nouvelle console et les fans attendent avec impatience l'annonce de sony si tout se déroule comme prévu 2024 pourrait bien que l'année où la p5 pro fera son entrée sur le marché promettant des performances améliorées une expérience de jeu enrichi lol 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 ptdr de lol les gars et je vais vous dire un peu qu'est ce qui compte rajouter dans 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 comment s'appelle dedans promettant des performances améliorées mais quelle performance vous parlez les mecs quelle performance moi je suis désolé mais le peu de jeu qu'a eu moi je voulais expliquer je voulais même montrer cent fois si c'est pour avoir des sauvegardes qui sont impossibles à synchroniser sur ce sort parce que le système puce amère c'est pour avoir des mises à jour foireuse à chaque fois si c'est pour avoir des manettes qui ont des jousté griffes au bout d'un mois parce qu'ils disent une expérience de jeu enrichi si c'est pour avoir une manette qui au bout de deux heures et demie il ya plus de batterie si c'est pour avoir des casques psv2 ou dès que tu tires sur le câble le câble il s'arrache on te demande 250 balles pour un câble ou 300 je sais plus c'était combien si des performances améliorées pour eux c'est que le ssd magique cherche tellement vite que dès que tu démarres ton jeu il ya aucune texture qui charge parce qu'il y en a plein de ces jeux là je vous ai montré plusieurs fois même genshin impact et compagnie qui sont pas des jeux de base ultra gourmand ultra on va dire oufissime graphiquement alors si c'est joli mais tu m'as compris le style graphique n'a rien à voir par exemple avec un the last of us tu vas se veut dire c'est deux choses différentes mais quand tu vois d'une scène à une autre pointe cinématique tu as la texture elle cherche trois secondes après ou alors que quand tu avances à 3 cm de toi tu as une ligne au sol et derrière cette ligne ça texturise pas dès que tu avances ça texturise dans la ligne je suis désolé les gamais c'est qu'est ce qu'ils vont améliorer là dedans un excusez moi parce que la promesse avant que la paix 5 sort je vous le rappelle c'était ouais que le ssd ultra magique il y aura plus ce système de derrière tel truc derrière tel rocher il ya un chargement pour que ça texturise mais non directement tout sera texturisé derrière tellement vrai que des des sur presque tous les jeux dès que tu avances à 5 10 mètres de toi tu as un arbre qui pop un buisson qui pop mais à part ça un bon voilà on a vous avez compris bref mais vous vous dites mais attendez mais qu'est ce que de quoi je parle de de quoi la fameuse performance qui est un foutage de gueule qui sont censés faire les gars pas assez très simple en fait qu'est ce qu'ils vont faire à votre avis qu'est ce qu'ils comptent faire pour pour comment s'appelle pour putain ça y est j'ai oublié mes mots qu'est ce qui qu'est ce qu'ils attendent que la paix 5 face les gars un à votre avis je vous laisse deviner vous savez pas ok si je vous dis résolution si je vous dis 60 fps non vous attendez pas du 4k 60 fps standard sur tous les jeux même en mode qualité ah non les gars et non et non les gars pourquoi pas parce que votre fabuleuse playstation 5 pro d'accord compte vous faire de l'upscaling en 4k et je cite jusqu'à 60 fps constant donc jusqu'à c'est même pas sûr encore une fois donc à quoi sert cette putain de console de merde si on te sort choisissant une console beaucoup plus puissante certains parlent du double de puissance performance améliorée si même cette machine de merde elle n'est pas capable de te faire du 4k du 60 constant sans upscale sans rien voilà vous chercher un vous tapez p5 pro euh 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 upscaling sur internet vous allez trouver les gars d'accord et puis t'as des t'as des sites qui te parle que la p5 pro elle serait capable d'afficher jusqu'à du 4k 120 fps grâce à son ddlss lol j'ai hâte de voir ça les gars après on en a déjà parlé la dernière fois les gars mais je vous dis c'était très très drôle euh ne rêvez pas d'accord vous allez voir que y'a que les les chaises et compagnie qui vont balancer des éloges à cette merde parce qu'en fait console sera de la merde je vous dis tout de suite les gars ça sera la même merde que la p5 classique elle apportera rien parce que vous n'avez pas de jeu et forcément euh ne rêvez pas ne rêvez pas déjà je vous rappelle que le 60 fps sur tous les jeux ça devait être le standard sur cette console de merde à sa sortie d'accord et et idem xbox hein idem xbox les gars et à l'heure actuelle quatre ans après on n'a toujours pas le putain de 60 fps sur l'intégralité des jeux on a encore des modes qualité des modes performance alors sur les petits jeux basiques tu mets de le mode qualité aux performances ton jeu reste relativement fluide ça va encore ça va mais sur des jeux indés ou sur des petits jeux par exemple bayonne go de niveau le 20e anniversaire qui a un remaster d'un jeu de ps2 de l'époque de base et de la version âgée de la version ps3 360 tu le met en mode qualité aux performances le jeu est fluide bah oui parce que c'est un jeu vieillot d'accord dernièrement le jeu sur le game pass la donjon of interberg que tu le mettes en qualité perf ou qualité en mode qualité et bah le jeu il reste relativement fluide alors les plus fluides en mode performance comme qualité mais reste relativement fluide mais que sur ces jeux de ce type là voilà des autres gros jeux je suis désolé mais des jeux en 1080 60 tu as même encore des jeux actuellement qui sortent les gars je suis désolé mais tu as encore des jeux qui sortent actuellement ils sont pas en 60 fps je suis désolé et oui tu as encore des jeux aujourd'hui qui ne te propose pas du 60 fps je suis désolé alors si je tape p5 attendez si je tape sur google ps5 pro upscale je suis sûr qu'on va tomber dessus d'accord tac je fais entrer voilà une technologie d'upscaling inédite voilà donc en gros la console vu que c'est des bons à rien en fait vous aurez juste des améliorations via un upscale donc elle ou la puissance si c'est que basé sur de l'upscaling les gars moi je sais pas hein voilà normalement si vraiment ta console elle a une grosse puissance brute t'as pas besoin d'upscale au bout d'un moment je suis désolé les gars mais ça c'est de la logique vos pc aujourd'hui vos pc de compétition est ce que quand tu as une carte graphique que tu as payé de 2000 euros ta config elle même elle coûte 10 mille balles est ce que ton pc qui coûte 10 mille balles il peut upscale tes jeux non parce que plus tu as un pc puissant plus il va faire en sorte que ton jeu soit magnifique etc il n'y a pas de scaling tu vois bon à part à certains configs où tu peux en avoir peut-être mais au bout d'un moment il faut arrêter quoi et surtout cette machine de merde vous allez vous faire péter le cul pour combien d'euros pour l'acheter franchement vous allez payer combien pour ça enfin bref parce qu'on verra bien les gars j'ai hâte de voir tous les fanboys qui vont foncer qui vont se battre qui vont sauter dessus et puis vous allez voir que ça va faire comme la p5 standard à sa sortie et après la p5 pro dès la première semaine il va déjà y avoir des gens qui voir des problèmes et des ceci et des cela et au métal liquide et en haut pour hdmi qui lâche un truc ceci à une surchauffe par là vous allez voir les gars non mais je vous le dis je vous le dis parce que plus ces chaînes ça a toujours été du matos de merde ça je voulais déjà dit je voulais déjà dit ça a toujours été un produit vendu comme du luxe savez c'est un peu comme ceux qui essaient de vous vendre de la contrefaçon mais à des prix beaucoup trop élevé bah c'est pareil les man se prennent pour un apple ou un louis je ne sais quoi en vendant de la camelote me dit pas que votre ps5 actuellement elle est de très bonne facture il ya les ultra résistantes aller ultra fiable au niveau des matériaux je suis désolé mais arrêté d'accord rien qu'au plastique déjà il ya une grande différence je vous ai déjà comparé quand vous jouez à la xbox et à la p5 bas quand vous vous éteignez votre playstation bas le plastique qui craque alors que sur xbox ça bouge pas pourquoi pourquoi votre avis les gars pas parce qu'il ya plus de qualité qui est mise dans l'une comme dans l'autre comparé à l'autre je veux dire voilà vous inquiétez pas les gars vous allez te bluffer à part ça vous allez te bluffer par tous vos problèmes mais c'est pas grave voilà je pense pas reparler de sitôt de la p5 pro hormis quand ils vont l'annoncer et c'est dès que vous allez avoir la console vous allez vous rendre compte que qu'il ya rien de tout ça il ya même xbox ygène qui disent du 18 mars je cite avec le spectral super résolution il playstation viserait le 4k 100 fps et la 8k 60 mais oui on y croit écoutez on en reparlera d'accord on en reparlera et j'ai hâte de voir tous les couillons qui vont se retrouver avec une nouvelle machine qu'ils auront payé une somme exorbitante pour rien et qui vont se rendre compte qu'ils se seront fait encore niquer la gueule par playstation mais écoutez les gars bonne chance à vous d'accord mais en tout cas voilà simplement bref je vous dis prenez soin de vous les gars et encore une fois vous allez me donner votre avis dans l'espace commentaire liker partagez abonnez vous n'oubliez pas dans la description comme d'habitude lien de la chaîne twitch lien de mes réseaux et lien d'affiliation instant gaming je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao